Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de votre actrice Nesian Atagül, dont nous l'avons tous connue dans la série Turc Amour Éternel. Et bien les amis nous allons vous détailler sa vie de A à Z, en mettant beaucoup plus un accent sur comment elle dépense sa fortune. Alors si vous êtes prêts on commence. Mais avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos on commence. Nesian Atagül est une actrice turque née le 20 août 1992 à Istanbul, en Turquie, qui s'est ensuite fait connaître en jouant dans le film de cinéma Rask en 2006. Nesian a fait ses débuts d'actrice dans la série télévisée Yaprak Dokumu de 2006 à 2010 et a ensuite joué dans le film Araf en 2011. La même année, elle est apparue dans la série télévisée Canim Baba Man, 2001. Elle a attiré l'attention internationale pour ses rôles dans Fatih Arbi de 2013 à 2014 et Kara Sevda de 2015 à 2016, et a été saluée par la critique et a remporté de nombreuses distinctions. A poursuivi sa carrière cinématographique avec un rôle dans Sandan Banakalan, avec Ekin Kok en 2013. Elle est le meilleur mannequin de la marque internationale Pantone. Nesian a beaucoup de fans, partout dans le monde, car tout est question de gentillesse, de grâce, de douceur qu'elle a même à un âge précoce. Elle est l'une des meilleures actrices de la Turquie, laissant donc derrière elle de très bonnes actrices plus âgées et plus expérimentées, comme Boransa et Tuba Tukustin. Pour beaucoup de gens, elle est considérée comme l'avenir de la Turquie. Nesian aime voyager et a souvent visité l'Europe. Elle aime jouer au volleyball, nager, lire, regarder des films et faire de l'équitation. Nesian a fréquenté sa costard Kadir Doglu en 2013, qui dépeint Masih Arkaoglu, pendant deux emplois en octobre 2013, et après deux ans de fréquentation, le couple s'est fiancé le 26 novembre 2015. Ils se sont mariés le 8 juillet 2016. En 2007 et 2012, elle a été élue meilleure jeune actrice dans Altin Kosa Film Festivali. En 2012, elle a été élue meilleure actrice de l'année par Tokyo Uluslar Arasi Film Festivali, laissant donc derrière elle de très bonnes actrices plus âgées et plus expérimentées, comme Boransa et Tuba Tukustin. Pour beaucoup de gens, elle est considérée comme l'avenir de la Turquie. D'après la biographie de Nesian Atagul, il s'ensuit qu'elle a frappé le plateau pour la première fois en 2006. La jeune actrice a fait ses débuts dans la comédie dramatique First Love, qui raconte l'histoire d'une grande famille. La fille a joué un rôle secondaire, mais vivant, de bar. La prochaine réalisation de l'actrice en herbe est le tournage de l'émission télévisée Listopas. Nesian est apparue dans plus de 30 épisodes de ce feuilleton, incarnant l'image de Denise. Les premiers succès ont inspiré la beauté. La biographie de Nesian Atagul indique qu'après l'obtention de son diplôme, elle a poursuivi ses études au département de théâtre de l'Université d'Istanbul. L'actrice novice a compris qu'elle ne réussirait pas son succès dans la profession choisie. De l'obscurité à la gloire. En 2011, Atagul est revenu sur le plateau. L'actrice novice a obtenu l'un des rôles clés de la série Dirdadi, qui, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de succès auprès du public. La même année, elle incarne l'image d'une héroïne secondaire, dans le projet télévisé La vie continue. Ce feuilleton raconte l'histoire d'une adolescente confrontée à de vrais problèmes d'adultes. En 2012, l'actrice turque Nesian Atagul est devenue une star. Cela s'est produit grâce au film turco-allemand Purgatory, dans lequel elle a joué un rôle clé. Les personnages principaux mènent une vie monotone, c'est pourquoi ils plongent dans l'abîme de la dépression. Le mari et la femme travaillent à un travail détesté, se détendent en soirée en regardant des émissions de télévision. Bien sûr, ils rêvent de sortir d'une routine ennuyeuse, et un jour cela se produit. Cependant, la nouvelle vie n'est pas du tout aussi sans nuages que les conjoints imaginaient dans leurs rêves. Bien sûr, tous les rôles principaux de Nesian Atagul ne sont pas répertoriés ci-dessus. En 2013, le projet télévisé Tout face au fistambule a été présenté à la cour d'audience. La série raconte les événements qui se déroulent dans un quartier pauvre d'Istanbul. L'un de ses habitants est une fille nommée Norieman, dont Atagul incarne l'image. L'héroïne est devenue orpheline dans l'enfance, agrandie dans une famille de parents éloignés. Elle est fatiguée de la pauvreté qui l'entoure, se livre à des rêves de belle vie, de richesse. Un gars à revenu moyen amoureux d'elle n'a aucune chance de gagner le cœur d'une beauté ambitieuse. Bien sûr, ce n'est pas seulement dans les projets télévisés de longue durée que Nesian Atagul film. Les films avec sa participation méritent également l'attention des fans. En plus de First Love et Purgatory, la fille a joué dans le film Tout ce qui vous reste. Dans ce mélodrame, présenté au public en 2015, l'actrice a obtenu le rôle d'une modeste jeune femme nommée Elif. La vie du personnage principal change rapidement après qu'elle rencontre son premier amour. Le gars qui a captivé son cœur s'est avéré être l'héritier d'une énorme fortune. Il a besoin de l'aide d'Elif pour obtenir son argent. Ou d'autres à l'âge de 25 ans, Nesian Atagul a réussi à jouer, dont les films et les séries sont pris en compte dans l'article. Le rôle clé de l'actrice est allé au projet télévisé Black Love. La série raconte l'histoire de jeunes hommes et femmes de différents horizons qui tombent amoureux malgré tout. Dans cette série, Atagul incarnait l'image de Nian. Son héroïne est la fille d'un riche entrepreneur qui se retrouve soudain au bord de la faillite. Elle tombe amoureuse du fils du coiffeur Kemal, cependant, le père essaie de forcer la fille à se marier avec l'héritier de sa compagne, l'émir égoïste et immoral. Les amis, c'est la fin de la vidéo et voilà vous en savez un peu plus sur votre actrice Nesian Atagul. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la également avec votre entourage. De plus, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines publications. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501